je rappelle le principe du salon c'est exactement pareil pour interagir vous allez dans Amphi2 et pour poser des questions vous pouvez aller dans Questions Amphi2 L'Oriel, tu gères les questions ? Oui, si je veux, pas de soucis Ok Donc voilà L'Oriel, normalement tu dois regarder si tu trouves et on est dans un salon où ceux qui ont été intéressés et qui veulent continuer à discuter concrètement c'est comme c'est comme tu le veux sans oublier mais c'est à peu près une dizaine je peux réhabiliter le micro des membres si tu veux discuter directement avec ça ne dérange pas si on continue un peu il n'y a pas de soucis Oui, carrément Carrément, vas-y Donc tout le monde je vais vous donner la possibilité de parler en vocal donc chacun a son tour de parler un règle de courtoisie de base et puis voilà comme ça vous pourrez discuter en direct avec notre ami Le Sanglier Jaune D'ailleurs moi je veux juste commencer vite fait Ludo concernant on en avait discuté mais que très rapidement parce que c'est vrai que tu parles des agriculteurs peut-être un changement de système etc vis-à-vis par exemple des assos des collectifs comme les Gilets Jaunes comme Extinction Rebellion comme COP21 comme La Ronce etc est-ce que justement serait peut-être je pense judicieux de pouvoir faire une table ronde en fait une table commune où des agriculteurs puissent s'entretenir avec eux et voir une autre idée finalement de société parce qu'on en est un peu à ça plutôt que celle actuelle où les syndicats comme la FNSEA prennent le relais vis-à-vis des agriculteurs indiquent que finalement par exemple le glyphosate il ne faut pas l'enlever finalement il perdrait peut-être en rentabilité etc donc est-ce qu'il n'y aurait pas moyen justement peut-être même de créer plus tard un collectif entre agriculteurs et écologistes ou même citoyens tout simplement pour une autre vision des choses vis-à-vis de l'agriculture française bah si carrément bien sûr et c'est vrai que les paysans les agriculteurs pour parler juste des Gilets Jaunes ce que je connais mieux ils avaient envie de nous dire à ce moment-là ben venez venez avec nous dans nos campagnes venez discuter avec nous pour savoir un peu ce que nous on en pense parce que c'est vrai qu'on a cherché à un moment donné à les avoir avec nous et puis on a eu affaire à la FNSEA on a dit que c'est ce bordel ils disent l'inverse c'est ce qu'il faudrait bref donc oui évidemment que de toute façon après il faut bien se dire un truc c'est que le paysan il n'a pas le temps de sortir de sa campagne aussi c'est très difficile pour lui forcément donc c'est à nous d'aller vers eux mais individuellement parce que c'est compliqué de tout de suite alors je mets la FNSEA de côté parce que c'est quand même c'est vraiment un truc qui est un peu contre-productif pour eux mais il y en a beaucoup qui commencent à le comprendre mais c'est vrai que ça passe par là bien sûr bien sûr après le jour où les paysans ils voient que en fait c'est Jules-Edouard Leclerc qui est attaqué c'est Amazon qui est attaqué c'est pour défendre du local etc je pense qu'il y en a pas mal qui pourraient sortir les lances à purin mais mais voilà ils attendent aussi que ça bouge dans un sens cohérent parce qu'ils ont ils ont aussi beaucoup souffert des blocages des ronds-points et tout ça et comme d'habitude l'agriculteur il faut bien se dire qu'il a la sensation et c'est pas une sensation d'ailleurs qu'il se fait toujours baiser la gueule il se fait baiser la gueule déjà dans son métier parce qu'il est difficile il se fait baiser la gueule par l'intermédiaire qui lui rachète à des prix dérisoires quand il y a quelque chose qui va pas c'est encore lui qu'on vient baiser la gueule la MSA elle lui prend tout si jamais il utilise une machine et qu'il l'utilise mal il y a des normes complètement absurdes qui arrivent le bio ça en fait partie enfin en tout cas pas l'idée de faire du bio mais les labels etc bon juste ils en ont marre et surtout ils en ont marre qu'on leur dise quoi faire ils en ont aussi marre de quelque chose c'est qu'on leur dise il faudrait faire ci il faudrait faire ça il faudrait faire de l'agriculture biologique il faudrait faire de la permaculture le machin les paysans la première chose qu'ils vont te répondre c'est vas-y viens et fais et on en reparle une fois que tu l'auras fait donc il y a forcément ce rapport là il peut y avoir une incompréhension entre les milieux militants et les paysans parce qu'ils ont la sensation qu'on leur dit un peu quoi faire ce qu'il faudrait faire et même s'ils sont d'accord sur le terrain c'est pas comme ça que ça marche donc même un paysan qui a envie de bien faire aujourd'hui de cultiver la vie comme le fait pourtant Lionel parce qu'il a décidé qu'il lâcherait pas l'affaire et qu'il le ferait comme ça et ben c'est difficile quoi c'est super difficile pour eux donc déjà aussi c'est pour ça que d'aller leur parler et de s'organiser avec eux c'est fondamental ouais bon bah de toute façon je pense qu'on en reparlera je pense qu'il y a vraiment moyen qu'on puisse organiser une sorte d'université d'été qu'en climat qu'en agriculteur entre guillemets ben voilà on pourra voir ça surtout que l'Ardès c'est une bonne terre pour ça je pense ouais ouais carrément pour rebondir sur cette question comment j'arrive à choper 10 fromages de chèvre pour 10 euros par exemple au marché on t'entend très mal je t'entends très mal pas très bas ouais comment j'arrive à choper 10 fromages de chèvre ça va mieux là ? oui comment j'arrive à choper 10 fromages de chèvre au marché alors qu'un fromage de chèvre c'est limite 2-3 euros en grande surface et ben peut-être en je dis bien peut-être en allant chez l'éleveur de chèvre en lui demandant s'il a pas besoin d'un petit coup de main contre une dizaine de fromages de chèvre non après c'est le marché moi j'ai un marché à côté de chez moi 10 euros les 10 fromages après c'est le top qualité je sais pas mais honnêtement moi j'adore le fromage de chèvre donc pour moi ouais ben ils sont bien mieux s'ils en achètent 3 en supermarché pour 5 ou 6 euros c'est ce que j'allais dire 1 euro l'atome par exemple c'est pas un prix ultra élevé moi j'en ai déjà vu à 1,40 1,50 voire plus non non c'est tout ça je suis d'accord avec toi en grande sur place c'est 1,40 1,50 1,50 de toute façon les marges des grandes surfaces bon je pense qu'on a un peu idée là dessus d'ailleurs on n'a pas rebondi sur ce sujet Ludo tout à l'heure je crois que c'était l'année dernière qu'il y a eu une sorte de je sais pas si c'était une loi mais il y a eu plus d'une centaine de produits qui ont augmenté en termes de tarifs dans les grandes surfaces à la base c'était pour aider les agriculteurs et autres les éleveurs etc et finalement je crois qu'il n'y a pas eu de retour réel là dessus je pense que ça peut vous répondre parce que au marché ils peuvent te vendre 10 fromages pour 10 euros voilà par exemple alors en fait le problème si je comprends bien la question ce que tu veux dire dis moi si c'est bien ça c'est que ce que tu dis c'est comment ça se fait que sur le marché on paye alors qu'on est directement au producteur on paye la marchandise plus chère que dans les grandes surfaces c'est ça la question ? pas du tout non tu la payes beaucoup moins cher ça dépend non non excuse-moi moi au marché comme je te dis je paye 10 euros pour 10 pour 10 10 fromages de chèvre ça fait un nouveau fromage au supermarché pour 3 fromages t'en as pour 5 euros ouais ok en fait c'est l'inverse en fait c'est souvent parce que les grandes surfaces donc les supermarchés en fait font des marges différentes en fonction des produits qu'ils achètent c'est à dire qu'il y a certains produits sur lesquels ils vont marger beaucoup d'autres sur lesquels ils vont beaucoup moins marger et ils s'y retrouvent en fait en fonction du prix d'achat qu'ils pratiquent sur chaque marchandise qu'ils vont acheter et c'est ce qui fait la différence des prix quand on va l'acheter directement au producteur ce que le producteur vend sur le marché c'est lui qui fait son prix en fonction de ce que ça lui coûte de ce que ça lui coûte réellement et en plus ce que ça lui coûte en fait il faut bien savoir qu'aujourd'hui le prix du fromage que tu achètes sur le marché c'est pas le prix réel de revient du fromage c'est le prix en tenant compte des subventions que l'agriculteur a touchées c'est à dire que si on enlève les subventions aux agriculteurs il meurt la bouche ouverte on peut plus travailler aujourd'hui il y a très peu d'agriculteurs qui peuvent encore travailler sans les subventions et c'est pour ces raisons-là qu'ils sont complètement pris à la gorge parce que la FNSEA les tient par rapport à ça parce que c'est eux qui mettent le prix du marché c'est eux qui fixent les prix et qui décident à quel prix vous allez vendre le lait qui dit que normalement on n'a pas le droit de vendre en dessous du prix coûtant alors que le lait par exemple est vendu en dessous de ce qu'il coûte à la production oui on n'a pas le droit de vendre à perte mais le lait quand les producteurs le vendent il est vendu en dessous du coût de production c'est gérable uniquement parce qu'ils ont des subventions vous enlevez la subvention le prix du lait il est largement augmenté et le problème c'est que tous les prix sont faussés à cause de ça j'ai grandi dans une famille d'agriculteurs et à l'époque on s'en sortait bien quand c'était en France depuis que c'est pas 100 euros alors est-ce que le haut qui a tout foiré c'est possible aussi mais il n'y a pas que ça à l'époque je ne veux pas dire ils s'en sortaient bien mais ils s'en sortaient quoi du moins le lait était vendu je veux dire une connu mais 10 francs 10 francs litres et ça leur coûtait 9 francs donc bon ils avaient quand même un bénéfice de 1 franc par litre c'est une connerie attention c'est une connerie mais bon voilà que maintenant limite le lait vendu 80 centimes d'euros mais en fait c'est clair on marche sur la tête ça coûte 80 centimes il leur coûte 1,50 euros si on enlève les subventions ils ne s'en sortent pas et les subventions c'est le moyen de les tenir à les obliger à continuer à produire malgré tout ce qui permet aux intermédiaires et aux industriels de continuer à avoir du lait et d'en faire ce qu'ils veulent en l'occurrence ils l'envoient en plus la plupart du temps dans des pays étrangers pour être traités machin et ça revient des fois il y a du lait français qui part aux Etats-Unis pour être traité qui revient dans des yaourts Danone alors que la ferme du supermarché qui vend ce yaourt elle est à 20 kilomètres ça n'a aucun sens je suis d'accord après c'est l'écologie ils appellent ça la transition écologique bien sûr après il y a Rachetaurus qui a posé une question je ne sais pas s'il veut la dire directement en vocal ce sera peut-être plus simple s'il veut bien parler ou elle je ne sais pas tu peux te démuter tu as le droit de parler maintenant directement dans l'amphi Rachetaurus bon ça n'a pas l'air d'être le cas mais du coup il avait posé une question donc les fameuses ventes directes du coup je l'ai ah tu t'es démute je ne sais pas si tu veux le dire je ne sais pas trop le vocab vous avez remis tout le monde sinon je la lis moi ce n'est pas un souci d'accord il n'y a pas de soucis du coup donc tu avais posé la question les fameuses ventes directes et soutien des producteurs de la part des enseignes comme Super U ou d'autres comme Intermarché est-ce que c'est une légende urbaine ou pas ? ça rebondit un peu à ce que j'avais dit tout à l'heure d'ailleurs pas tout à fait non parce que dans des tout petits bleds ou de 2000 habitants 3000 5000 etc les petites super-aides du coin le gérant qui en général est en en sous-traitance d'ailleurs comme on appelle ça pas en sous-traitance en franchise ouais c'est ce que je veux dire merci il a la seule marge de manœuvre qu'il a c'est sur le rayon local quoi voilà et il faut qu'il propose à côté la marque U par contre ça c'est une obligation générale dans leur contrat de franchise mais marque U ou n'importe quoi ça marche pour tout mais lui oui il a une petite marge où effectivement il peut et ça arrive que dans certains supermarchés dans les campagnes des petits on retrouve des choses qui viennent réellement du producteur à côté et que le producteur à côté s'y retrouve à peu près ce sont des choses qui arrivent mais bon c'est pas c'est pas quand même l'ambiance générale quoi mais il y a une différence énorme de toute façon n'importe qui qui a voyagé un peu en France s'en est rendu compte il y a une différence énorme de toute façon entre même les supermarchés dans les campagnes et les supermarchés dans les grandes villes dans les grandes villes c'est il y a beaucoup moins le rayon entre guillemets local quoi et c'est moins respecté mais bon il vaut quand même mieux aller l'acheter directement aux commerçants sur le marché etc c'est encore mieux quoi et puis il y a des aspects un peu vicieux à ce truc là alors ça dépend des franchises et tout mais on a vu des agriculteurs faire des partenariats même avec Leclerc avec toute la mode qu'il y a eu sur une espèce de vente directe alors c'est pas de la vente directe parce que ça passe par une grosse enseigne mais le problème que certains producteurs se trouvaient dans des situations où ils mettaient trop leurs pieds dans le même sabot et ils se retrouvaient avec au début un partenariat qui était vachement intéressant et au bout d'un moment le problème c'est que quand tu deviens comment dire t'as mis tes oeufs dans le même panier tu es lié à cette franchise et lui après il peut renégocier les prix et toi t'es pas c'est ça et puis du coup l'agriculteur aussi il n'a pas le temps de s'occuper aussi de la vente directe tu vois c'est super compliqué ça prend du temps c'est chiant enfin c'est chiant il y a des gens qui aiment ça mais il y en a d'autres qui détestent ça c'est compliqué enfin c'est un métier c'est un autre métier aussi évidemment que je pense que n'importe quel agriculteur ça lui fait plaisir quand son pot de miel son lait sa viande ses châtaignes n'importe quoi qui produit en fait quand c'est dans un emballage où c'est joli respecté et qu'il sait que c'est quelqu'un qui achète ça qui va lire ce qu'il y a marqué dessus qui va respecter le produit qui va vraiment l'apprécier qui va en parler à ses enfants qu'à table on va avoir un petit mot pour dire tiens tu sais de où il vient ce lait où cette viande elle est de là c'est telle espèce etc c'est évidemment qu'ils ont tous envie de ça en fait seulement ils n'ont pas le temps ils sont bien obligés d'en faire quelque chose de leur marchandise Lionel là il vend pour l'instant quand j'arrive il vend un gros ciste un demi gros c'est Chathain qui pensait faire tout seul il ne pensait pas pouvoir en faire énormément cette année parce qu'il était tout seul et c'est quand même un sacré travail et bon du fait qu'on a été deux et du coup on a pu en faire beaucoup plus on en a gardé une partie qu'on va transformer nous même et qu'on va faire en vente direct avec des pots de confiture transformés du coup et donc là il est vachement plus heureux de faire ça que de vendre aux grossistes même si c'est un petit grossiste ça va c'est pas le clair quand même mais bon dès qu'il a le choix mais il faut pouvoir avoir le choix mais c'est là aussi où nous on peut avoir un rôle à jouer c'est que dans notre façon de monter nos réseaux de résistants de militants etc c'est qu'on a aussi plein de gens qui ont du temps qui ont du temps disponible mais qui pourraient s'occuper de ça qui pourraient s'occuper de ça localement ou dans d'autres organisations moi je serais fier de dire que tout ce qui sort de la forêt de Lionel tout ce qu'on produit on nourrit le réseau des militants pourquoi pas et qu'entre nous on arrive à s'organiser à faire quelques livraisons pas tous les jours pas n'importe comment évidemment mais qu'on puisse se transporter comme ça des bons produits de région en région une fois tous les trois mois et puis pour d'abord le réseau militant entre guillemets et après on verra bien jusqu'où ça mène mais ça peut être une bonne méthode parce qu'on sait déjà se parler on sait déjà communiquer on a quand même plus ou moins dans un milieu où on peut avoir un peu confiance aussi enfin on sait qu'on est là pour des bonnes valeurs aussi donc ça peut être ça le début en fait j'aurais voulu rajouter deux trucs si ça vous dérange pas ouais ouais la première c'est que il y a pour moi en termes d'agriculture il y a il y a déjà un problème d'éducation par exemple aujourd'hui les gosses ils savent pas quelle saison il y a des tomates quelle saison il y a des bananes non c'est con parce que ça je t'entends très mal je t'entends presque plus attendez je pense que c'est le micro qui sature parce qu'on l'entend tapoter en fait ah bon ça va mieux comme ça un peu mieux oui ok donc je vous disais qu'il y avait un petit problème d'éducation auquel vous pourriez pallier parce que les gosses notamment ils savent plus à quelle saison poussent les trucs par exemple puisque dans les grandes surfaces on trouve de tout tout le temps donc il y a déjà cet aspect là et le deuxième aspect quand j'étais à Brest j'avais pondu un petit projet à la con qui consistait en fait à rassembler des producteurs pour rayonner ailleurs que dans que dans les abords immédiats et donc il fallait genre un truc comme trois trois employés municipaux pour faire les transports et un site internet donc ça coûtait que dalle pour distribuer de la bouffe des paniers des trucs comme ça en fonction de commande pour les gens et ça n'a pas été accepté parce que trop cher pas le temps et tout ça est-ce que tu vois une opportunité là-dedans dans le truc éducatif d'une part et dans le rayonnement d'autre part je ne sais pas si tu as compris la question oui oui globalement l'éducation des enfants c'est la base si on ne fait pas ça et si on ne le fait pas bien le monde est foutu de toute façon donc évidemment que dans ce qu'on fait il faut que ça puisse être accessible aussi quand je vous parlais tout à l'heure de cette idée de projet de balade comptée il faut aussi que ça puisse s'adresser à des enfants les enfants il faut les ramener à la vie de toute façon il faut leur faire comprendre comment comment poussent les choses d'où viennent les choses le fait de sourcer les informations de les vérifier tout ça ce sont des choses moi déjà je suis étonné quand même parce que je trouve que ça va plus vite chez eux que ça l'a été pour moi à mon époque donc moi je n'ai pas une vision totalement négative de l'éducation en ce moment alors l'éducation nationale si ça a plein de défauts évidemment mais par contre ce qu'ils sont en train de traverser nos enfants en ce moment avec le masque le Covid et tout ça ils ont quand même les yeux grands ouverts sur le monde ils n'ont pas le choix ils sont bien obligés de faire confiance aux adultes comme ils peuvent ils entendent tout et n'importe quoi mais j'ai la sensation moi si vous voulez que ça leur donne les moyens de vérifier tout de suite par eux-mêmes là entre eux que justement on ne peut pas faire n'importe quoi sur cette planète qu'ils n'ont plus beaucoup de temps pour continuer à être insouciants ceux qui le sont et déjà il y en a plein qui ne le sont plus et du coup je pense qu'ils risquent de réagir vraiment rapidement à un moment donné c'est ce que j'espère évidemment c'est ce que je ressens je me dis que ça ne pourrait pas être possible autrement donc nous nos batailles d'adultes c'est bien de les mener le plus proprement possible pour que justement ils aient pu nous voir nous battre en fait déjà dans l'éducation dans leur propre éducation qu'ils puissent nous voir nous battre nous avec nos méchants à nous le système qu'on combat etc parce que eux ils vont avoir ils ont le même âge en fait que les enfants de CRS que les enfants même de milliardaires et de multinationales donc l'enfant de milliardaires quand il aura compris que en fait s'il veut rester milliardaire il a besoin des enfants des paysans des pauvres etc et qu'ils vont lui dire ben ouais non en fait on ne va pas t'aider on s'en fout de ton pognon ce qu'il faut c'est faire des choses utiles ben peut-être que là il y a un levier que nous on cherche qu'on n'a pas nous mais qu'eux ils ont donc effectivement l'éducation doit être quand même au coeur de tout ce qu'on peut essayer de faire nous en tant que militants je pense donc comment le faire moi je n'ai pas envie de dire ou de prêcher le fait par exemple de sortir les enfants de l'école pour faire des écoles alternatives et tout ça par contre ouais qu'on s'organise entre nous pour leur apporter de l'éducation en plus une demi-journée par semaine où le collectif s'organise pour faire de l'éducation de la vie avec des adultes qui ont des compétences dans plein de domaines différents une école vivante une demi-journée par semaine ou une journée complète tous les 15 jours par exemple ça ça me paraît vraiment vraiment intéressant parce que ça leur permet de reprendre ce qu'on leur a dit à l'école et de dire alors on va voir est-ce que c'était bien vrai pas vrai et en fait ils vont faire leur tri eux-mêmes et je pense que c'est ça le plus important quand nous on leur dit il faut trier il faut faire si le programme t'en en attend attention il va te dire des conneries ok mais le gamin il va vérifier à un moment donné à l'heure d'internet et tout ça il va pouvoir tout vérifier ce qu'on lui dit y compris nous quand on se trompe ça nous arrive souvent donc voilà ça c'est un projet je dirais un parallèle que j'encouragerais tout à fait qui me paraît vraiment vraiment excellent et qu'on va faire nous d'une façon ou d'une autre on va s'organiser aussi pour faire ça de notre côté en Ardèche aussi c'est qui qui est en Ardèche aussi ? c'est moi c'est qu'on est hyper Ardèche aussi ici en fait moi je suis un nouveau Ardèche je ne suis pas ici mais bon moi non plus enfin je ne suis pas nouveau mais je ne suis pas ici pour autant mais je ne suis pas nouveau pour autant mais ce que je voulais dire par rapport à tout ça par rapport à tout ce que vous avez dit c'est moi j'ai à 16 ans je suis arrivé en famille d'accueil allo j'ai mal entendu excuse moi j'ai passé je disais à 16 ans je suis arrivé en famille d'accueil oui en fait je suis arrivé dans une famille de paysans qui élevait des vaches pour le lait enfin que saison étant donné qu'une en 85 85 plus 16 ouais 2001 en fait d'accord sauf que maintenant maintenant ces personnes ils ont lâché les vaches et ils ont pris des chevaux ouais un hara quoi ils ont fait ils en ont fait un hara quoi parce que les vaches ça ne leur rapportait plus assez ils ne pouvaient plus ils ne pouvaient plus gérer vu que les grosses boîtes payaient moins cher le lait pardon il n'y a pas de mal j'ai touché le volume chez moi et en fait ça a fait de la merde donc je t'écoute excuse moi ouais non ce que je te dis c'est qu'ils ont transformé leur exploitation de vaches ils ont rendu leur vache ils ont rendu leur machine à traire et tout et ils en ont fait un hara enfin je ne sais pas comment ça s'appelle mais bon pour les chevaux quoi parce qu'ils avaient du terrain et tout donc voilà ils ont fait ça pour les chevaux parce que le lait le lait des vaches alors qu'ils ont toujours fait ça toute leur vie ils ont fait ça et ben ils ont dû vendre parce que ça leur apporter plus assez en fait ils perdaient plus de pognon en faisant de la traite de vache que voilà ben c'est plus rentable d'accueillir des chevaux c'est dramatique quand même ben oui c'est clair c'est tellement c'est tellement le drame à l'oeuvre depuis des effectivement des décennies là c'est un phénomène qu'on voit beaucoup des des laitiers en fin de carrière qui qui arrêtent le lait et qui qui pour leurs cinq dernières années passent en grande culture sur les sur les 60-70 hectares qu'ils ont du coup c'est un phénomène qu'on qu'on voit beaucoup c'est donc des laitiers qui a 50-55 ans au lieu de continuer la production laitière passent en pension pour chevaux ou passent en grande culture pour pour arrêter d'avoir la streinte de la traite et parce que c'est c'est pas rentable et on a il y a un autre problème aussi qu'on nous qu'on voit en Bretagne c'est pour la transmibilité des des exploitations laitières où c'est quand même un gros investissement en Bretagne c'est 500 600 700 000 euros des fois et donc on a on a des des structures déjà qui donnent pas très envie parce que le lait c'est de la streinte et tout on a on commence à réfléchir sur des modes de production un peu qui permettent justement de faire une pause dans l'année ce qui est possible avec les brebis et les chèvres parce que elles produisent pas toute l'année elles sont elles sont liées au comment dire à la baisse de la luminosité les petits ruminants ils s'arrêtent ils sont ils ont pas un cycle sexuel qui est sur toute l'année donc ils ne produisent qu'une période de l'année on arrive à faire ça maintenant avec les vaches en faisant des des vélages de printemps et avec la la monotraite on arrive quand même à trouver des systèmes qui sont qui sont moins moins instreignants moins durs pour les laitiers et à remotiver des jeunes à s'installer ou alors on arrive aussi petit à petit à recréer des collectifs sur sur des anciennes fermes laitières qui étaient en circuit long avec soit des cultures des maraîchers mais des fois aussi d'autres nouveaux ateliers laitiers mais en vente directe cette fois alors après c'est très compliqué parce que pour que des collectifs reprennent des structures agricoles il faut un gros gros travail en amont parce que parce qu'après tu t'engages quand même je te remercie oui non en fait c'était pas un rat c'était des pensions pour chauveaux voilà c'est ce qu'ils ont fait merci à toi d'avoir mis le terme que c'est ce qu'ils ont fait en fait voilà il n'y a rien de pire de toute façon pour un agriculteur un paysan que travailler toute sa vie sur une forme d'exploitation aimer le faire essayer de le faire bien et puis vers un moment donné être obligé de changer contraint parce que parce qu'on s'en sort pas et que du coup on fait autre chose et qu'à ce moment là on se dit on va faire quelque chose qui marche quelque chose qui est rentable voilà qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on a et ben tu te retrouves à faire quelque chose qui te plaît moins et tout ça et ça c'est c'est super dur quoi c'est super dur parce que ouais puis ne pas réussir à transmettre sa ferme aussi et qu'elle parte à l'agrandissement pour le voisin c'est souvent c'est souvent très dur aussi pour les agriculteurs qui voudraient que leur travail que cette personne excusez-moi je vais vous couper parce que le fait de transmettre c'est une chose importante aussi mais le problème le problème qui se passe avec cette personne qui m'a pris de 16 à 18 ans il y avait deux vrais deux vrais gamins la première elle est médecin et le second il est directeur chez Casino donc effectivement la ferme ne va pas être reprise quoi bah oui oui on a on a beaucoup de fils d'agriculteurs parce que c'est un peu comme ça que ça s'est fait pendant des années c'était que ça se reprenait de génération en génération on a eu une cassure avec des agriculteurs qui n'avaient pas trop envie de motiver leurs enfants parce que c'était dur quand même des enfants qui ont vu leurs parents souffrir qui ont plutôt été à vouloir sortir du milieu agricole et aller dans d'autres secteurs et on a un manque de porteurs de projets pour continuer à garder le plus d'actifs et le plus d'exploitation de fermes possible plutôt que de finir avec 5-6 fermes industrielles qui nous produisent tout et une agriculture à deux vitesses avec des petits producteurs qui ne représentent pas grand chose en termes de production et en termes de foncier par exemple et des mêmes structures alors il y a effectivement la partie constat qu'on est en train de faire et de refaire qui est réelle et qui est ok après il y a la partie solution qu'est-ce qu'on peut essayer d'apporter justement nous à ça je vais vous donner un petit exemple c'est quelque chose qui est en cours qui n'est pas tout à fait finalisé encore mais qui est en train de se faire finalement assez naturellement maintenant donc moi je suis arrivé en Ardèche avec ma nouvelle compagne depuis quelques mois maintenant on a des gens autour de nous qui sont implantés ici depuis un moment qui ont à la fois des compétences et surtout qui partagent des valeurs d'équilibre d'échange avec qui on s'entend très bien et avec qui on essaye de construire des choses de faire avancer un peu plein de projets quand moi je me retrouve finalement c'est une réflexion que j'ai eu le mois dernier je crois à peu près dans la forêt de Lionel à un moment donné on se fait une petite pause et puis on parle des feuilles de châtaignier qui venaient de tomber au sol et il me dit ouais je crois que je crois que tu sais quand on trouve les fromages de chèvre enroulés de feuilles de châtaignier dans les supérettes ou quoi c'est un peu du foutage de gueule à mon avis c'est un arôme châtaigne qui est rajouté et c'est juste une fumisterie de branleur de pouces je lui dis franchement Lionel je suis pas sûr il me dit bah attends ça va ça fait 50 ans que j'ai des feuilles de châtaigne plein les pieds je les ai senties plusieurs fois ça sent pas la châtaigne le bois un petit peu mais la feuille non l'arôme il est pas là je lui fais t'es sûr attends regarde si je prends la feuille j'en prends plusieurs et que je les secoue je fais l'effet micro-ondes j'accélère les particules je mélange un petit peu les arômes s'il y en a ça va sentir allez je te fais une petite prédiction je continue à secouer dans 10 secondes tu sens la châtaigne de tes feuilles pour la première fois hop je fais le truc vraiment je secoue vraiment et ouais effectivement il avait jamais pensé à faire ça on lui avait jamais appris ou quoi que ce soit et puis il s'était jamais intéressé à la transformation des feuilles mais il y avait une idée là sous ses pieds et du coup quand on a repéré ça il y a des feuilles de châtaignier partout autour de nous le soir je raconte cette petite anecdote rigolote à ma copine elle me dit bah c'est marrant parce que moi je commence à sympathiser avec un producteur de lait de chèvre qui fait des fromages ah bah tiens et bah écoute on va faire ça on va monter des feuilles on va lui prendre on va travailler ensemble sur quelques fromages on va essayer de faire ça bien et on va pouvoir s'échanger se vendre ça dans le collectif entre nous déjà pour commencer parce qu'évidemment avant de pouvoir le vendre à l'extérieur il faut des normes pour des trucs bon ça on verra plus tard mais en tout cas pour nous voilà ça fait partie des projets qui sont en route alors du coup là on a raté la saison parce que les feuilles maintenant elles commencent à vieillir et tout donc ça sera pour l'année prochaine mais voilà des choses en place donc on va voir le fromager qui n'a pas le temps de transformer on va voir celui qui a les châtaignes pour récupérer des feuilles on fait une petite transformation et tout le monde s'y retrouve si on vend ça à un prix correct entre nous en fait on peut déjà commencer à faire ce genre de choses alors évidemment il y a des endroits en France où c'est plus facile que d'autres à Marseille accroche-toi quoi mais voilà quoi qu'il arrive c'est des choses à faire c'est quoi votre petit groupe entre vous parce que moi j'aime bien adhérer parce que le fromage de chèvre moi je kiffe franchement comme tous les arts des choix moi c'est comme le fromage de chèvre c'est des chiffres en fait bon bah écoute on n'a pas un groupe défini comme je te disais avec une charte pour rentrer ou en sortir ou je sais pas quoi en vrai on est une bande d'amis qui partagent les mêmes valeurs et à force de se côtoyer à chaque fois qu'on fait quelque chose on est dans l'échange donc si on demande un service on essaie d'en rendre un autre voilà logique en fait t'habites où en fait moi je suis sur les plateaux de l'ardèche le nord mais je bouge au chelard par exemple chez lionel c'est vers le chelard ouais putain je suis sur un honneur moi c'est loin quand même c'est un honneur ouais ouais c'est trois c'est trois quarts d'heure en vrai c'est faisable un de ces quatre tu passes et puis non mais moi j'ai pas de voiture j'ai pas de voiture j'ai le permis mais j'ai pas de voiture pour moi la voiture on pourra descendre quand on descend on s'organise et quand il y a quelqu'un de l'équipe qui descend à nos nez hop ça fait une rencontre on peut descendre ouais j'aimerais bien ouais 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 pareil il faudra voir avec par exemple Saint-Péret aussi Ludo je t'en avais parlé il y a d'ailleurs pas mal d'assauts écolo entre Saint-Péret et Valence ah bon ouais ouais et puis là j'y ai vécu 21 ans là-bas non mais c'est ça après voilà ça commence petit ça commence tranquille mais aussi en le faisant voilà par exemple avec ma copine en faisant les châtaignes en essayant d'envoyer les châtaignes directement du producteur chez les gens ça a moyennement marché parce qu'en fait la châtaigne on s'en rend pas compte quand on connait pas mais c'est aussi fragile que de la salade du coup avec l'expédition le transport que ben on sait pas trop comment ça se passe dans quelles conditions etc il y a la moitié des colis qui sont arrivés en retard bon il y a le covid au milieu et tous les problèmes logistiques que ça comporte mais en attendant on s'est retrouvé que presque un tiers des colis qui a pas été livré ou qui a été livré pourri donc ça on sait que c'est pas bon voilà on peut pas envoyer les châtaignes mais au moins on le sait et je te remercie parce que je pensais que la châtaigne c'était assez costaud quand même vu qu'il y a une cosse vu qu'il y a une cosse qui le protège je pensais que c'était costaud quand même mais non et bien la châtaigne elle est naturellement atteinte principalement par un petit verre qui la mange et un champignon qui lui donne un mauvais goût pour nous et pour pouvoir tuer les deux dans les meilleures conditions à l'ancienne c'est 9 jours dans l'eau et après pendant 6 jours tu changes l'eau une fois que t'as fait ça tu peux la garder 2 à 3 mois mais il faut la garder au frais la châtaigne si tu la gardes pas au frais et bien tu accélères la vie du lasticot et du verre et du champignon qui se prolifèrent plus vite dans ton petit tas de châtaigne et le truc si tu veux super trippant pour moi mais ironique quelque part c'est que la meilleure façon de conserver la châtaigne sans faire ça et bien c'est de la laisser par terre dans sa forêt et de venir la récolter que quand t'as envie de la manger c'est à dire que en ce moment il y a encore des châtaignes chez Lionel j'y retourne mardi je crois on va en ramasser un peu à la main pendant une journée on va pouvoir s'en faire des des plâtrés le soir quoi on va pouvoir s'en faire des rôtis à Saint-Péry il y a la fête de la châtaigne voilà mais alors que alors que les châtaignes que j'ai récoltées avec lui les dernières quand on a arrêté la récolte c'était quoi il y a trois semaines chez moi elles n'ont pas tenu c'est foutu le champignon s'est développé trois fois plus vite que si je les avais laissés dans la forêt en fait donc il y a aussi le petit leçon à pas oublier c'est que c'est que la forêt et la nature elle peut nous donner beaucoup mais il faut savoir lui prendre il faut savoir lui rendre aussi surtout et dès qu'on rentre dans une logique de profit bon voilà c'était une petite anecdote ceci dit mais pour dire que le réseau marche déjà on a déjà on a déjà mis en place plein de petites choses et qui vont pouvoir s'accélérer petit à petit en continuant à travailler comme ça bon moi je suis désolé je vous coupe je vais devoir y aller en tout cas c'était vraiment intéressant Ludo l'échange qu'on a depuis un peu plus d'une heure et du coup on restera au courant pour les projets comme je te disais on en reparlera et sur ce moi je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui resteront dans la journée pour l'amphi sinon bonne après après j'ai pas l'impression que tout le monde ait parlé ou m'a posé une question s'il y en a oui tout à fait il y a beaucoup de gens qui sont en 10 minutes donc n'hésitez pas à vous démuter soit disant Ludo tu es qui en fait parce que je te connais pas autant pour moi je te connais pas la chaîne YouTube sanglier jaune et je vais te donner un mail de toute façon tu vas me donner tes coordonnées par mail d'ailleurs tout le monde peut le noter le mail si vous avez envie de me contacter ou me contacter c'est très simple à retenir parce que je sais pas si je peux l'écrire là quelque part sanglier jaune sanglier jaune arrobas protonmail.com tu es qui en fait excuse moi je te connais pas j'ai été répondu déjà à ça Ludo de la chaîne sanglier jaune sanglier en fait c'est mon surnom si tu veux tant pour moi je vais je vais voilà c'est pas grave t'inquiète c'est pas grave d'accord je vois pas où écrire je vois pas où écrire je vois pas tu peux écrire sur amphi2 juste au dessus t'as le chan écriture amphi2 ah ouais ok juste au dessus comme ça je vous mets mon mail si ça intéresse et en effet s'il y a d'autres personnes qui ont des questions pour Ludo ou pour la sécurité sociale alimentaire je pourrais pas répondre à tout mais sur une question sur l'agriculture l'élevage en général terre de lien la conf n'hésitez pas a priori ça a l'air d'aller pareil Ludo moi je te remercie vraiment de et j'espère te revoir un peu sur le discord on a l'occasion de rediscuter encore ouais ouais je vais essayer je vais essayer aujourd'hui un petit peu et puis de toute façon je re-regarderai les interventions ou en tout cas la plupart après coup de toute façon je pense qu'on pourra se reprojeter sur sur d'autres événements parce que bah Johan et Myriam qui sont donc rédaction et vidéo du canard ils se sont rencontrés par l'intermédiaire de l'agriculture en formation agricole donc je pense que ça ça résonne pour eux cette dynamique autour de l'agriculture donc on a un espace privilégié là pour communiquer trouver des trouver des idées parler de nos dynamiques nos expériences on voudrait faire on voudrait faire un espèce de jeu de rôle sur le territoire de Guingamp et le schéma de cohésion territoriale c'est un truc assez politique qui peut être rigolo pardon excuse moi j'avais le micro ouvert je rigolais parce que les deux copains qui sont à côté de moi ils adorent les jeux de rôle ils en organisent chez eux et tout dans la forêt donc ça leur a parlé ton idée alors moi c'est pas du tout mon environnement mais In Vivo il est formateur en permaculture et lui c'est pareil il est à fond jeu de rôle il a cette expérience et là ça peut être super intéressant de le faire à un niveau territorial avec avec tous les éléments tous les outils dont on parle dont on développe et en plus c'est vraiment sur un truc hyper concret parce que le squad de Guingamp c'est un territoire un peu particulier qui est très prolo qui est pas très écolo et tout donc ça peut être hyper intéressant de faire gratte-poil un peu sur ce territoire là puis c'est hyper concret et moi j'ai tout le réseau paysan du coin qui peut aussi intervenir et proposer des choses et puis se nourrir des propositions d'une dynamique qui pourrait être en route carrément si tu veux moi j'ai quelqu'un là Naïm chez qui je suis c'est une de ses spécialités de ses passions de créer des jeux de rôle il va bien s'entendre avec In Vivo il y a moyen de bosser ensemble là dessus c'est un truc à moyen terme projeté avant que Guingamp ait fini le boulot mais on va arriver dans un moment où il va y avoir des discussions sur le schéma de cohérence territoriale de Guingamp donc c'est hyper cohérent de créer un événement en marge pour nourrir ce projet si t'as besoin de mon côté il peut y avoir une idée à créer cool arrête de parler que de ta ville je pense que toutes les villes moi honnêtement je serais je serais intéressé par le projet de créer les jeux et intéressé par le projet d'y jouer là l'intérêt en fait c'est de le faire sur un territoire donné mais c'est pas forcément il se trouve que c'est le territoire de Johan et tout donc c'est intéressant le territoire il est intéressant et après c'est reproductible parce que les schémas de cohérence territoriaux ils existent partout pas pour dire on fait un truc à Guingamp et puis on s'intéresse que à ça c'est pour prendre un truc concret reproductible là excuse-moi mais tu dis Guingamp 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 bon honnêtement j'ai raconté Guingamp mais bon c'est vrai qu'effectivement tu le dis et donc c'est territoriel en fait ce que tu veux faire c'est territorial oui et reproductible en fait je pense que la vie est pareille partout en fait peu importe où tu habites la vie est pareille partout non je suis pas d'accord je pense pas qu'on ait la même vie en Ardèche et en Bretagne voilà ça veut pas dire je pense pas qu'on ait la même vie en Ardèche qu'en Bretagne non pas tout à fait on a pas le même climat on a pas la même culture est-ce qu'il y avait des gens qui ont pas encore parlé qui avaient peut-être une question ou deux pour moi avant que j'y aille je vais pas tarder là à priori pas de question mais trop grand encouragement continue à tracer ton sentier de sanglier et puis et puis voilà tu y as la chaîne parce que voilà c'est un peu curieux et puis c'est intéressant en même temps c'est hyper cool ce moment entre personnes réfractaires à Macron parce que grosso modo c'est ça en fait c'est pas je pense qu'il y a pas beaucoup de personnes pro Macron qui vont sur ce vocal aujourd'hui ou hier non on en a cherché on en a cherché activement on pourrait t'y en chambre ça roule je vais vous laisser merci beaucoup merci à vous de vos retours merci pour les questions qui étaient très pertinentes et très intéressantes d'y répondre et d'essayer d'y répondre sans dire trop de conneries donc je vous laisse je vous laisse là merci à vous tous et puis à bientôt sûrement merci à toi je vous ai mis mon mail si vous avez envie de contacter vous avez mon mail je regarde ta chaîne et puis voilà mais juste avant avant que tu parles de quoi tu parles en fait va voir sanglier et de jaune de base de quoi tu parles non mais va voir de militantiste de tout ce que je viens de parler récemment voilà tu retrouveras ce genre de choses sur la chaîne beaucoup d'artistique aussi d'accord d'accord voilà beaucoup d'artistique militant paysan artiste ça fait ça fait ça fait mi pays li tiste voilà ah non merde ça fait élitiste non c'est pas bon artisant temps artisant temps voilà ça roule ça roule allez bah à plus ciao tout le monde merci on peut continuer à parler c'est pas gênant c'est pas gênant c'est pas qu'il est parti qu'on arrête de parler qui c'est pas je sais pas qui c'est pas un Sous-titrage FR ?